Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans M. Le gouvernement fédéral ne tient plus qu'à un fil et bousculé par cette actualité, on en viendrait presque à oublier que dimanche, plus de 70 000 personnes ont défilé pour réclamer une politique plus énergique en termes de réduction des gaz à effet de serre. Un appel lancé aux fédérales mais aux régions également qui détiennent de nombreuses compétences dans ce domaine. Alors nous allons nous poser cette question ce soir, la région bruxelloise va-t-elle assez loin dans son programme de réduction de gaz à effet de serre ? Sa politique est-elle à la hauteur du défi du réchauffement climatique et comment booster ses politiques à l'avenir ? Avec nos invités on va analyser trois volets de la politique régionale, l'efficacité énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables et la diminution de la pollution liée aux parcs automobiles. On commence par l'efficacité énergétique des bâtiments, alors le chauffage des bâtiments ça provoque plus de 70% des gaz à effet de serre. Alors il y a toute une série de primes qui ont été mises en place pour réduire ces pollutions liées au chauffage des bâtiments. Il y a des primes énergie, 22 millions d'euros en 2018, alors est-ce suffisant ? Viviane Teitelbaum, bonsoir, vous êtes députée bruxelloise MR. Alors ces primes, est-ce qu'elles vous semblent efficaces ou faut-il réformer le système ? Mais au niveau du MR on pense effectivement que ces primes n'atteignent pas forcément leur cible. D'une part elles sont sous-utilisées puisqu'il reste 4 millions qui n'avaient pas été dépensés, mais d'autre part nous pensons qu'il faut travailler beaucoup plus par rapport aux bailleurs par exemple, puisqu'on sait qu'à peu près 70% des Bruxellois louent leur appartement. Et donc c'est important de travailler là-dessus et de voir s'il n'y a pas moyen peut-être même de répartir le résultat de ces primes, le résultat engrangé de ces primes entre le bailleur et le propriétaire. Alors Evelyne Ettebrouck, bonsoir, même constat que vous êtes députée bruxelloise écolo, même constat par rapport à l'utilisation de ces primes, peut mieux faire ? Alors on ne va pas résoudre évidemment une crise climatique uniquement avec des primes, mais je pense vraiment que c'est indépendant d'une politique efficace. Ce n'est pas la seule, quand on les a lancées vers 2007-2008, je pense que c'est vraiment ce qui a peut-être allumé la mèche par rapport... C'est de l'incitatif. Mais efficace ou pas selon vous, à l'heure actuelle, le système actuel ? Donc je pense que le système des primes est efficace. Cette année-ci, et j'ai interrogé Mme Frémaux, la ministre actuelle, sur cette question, je suis désolée qu'elles aient diminué. Parce que je pense que ça reste un incitatif. Maintenant qu'elles doivent être revues, qu'on voit peut-être qu'elles soient plus efficaces, parce qu'effectivement les choses changent, et en matière d'énergie, en matière de technique, changent également. Peut-être qu'il faut revoir certains publics aussi, et être plus adapté par rapport à certains publics. Mais je continue à penser qu'en matière d'énergie, tout ce qui est incitatif peut être en tout cas concluant. Alors Céline Frémaux, bonsoir. Vous êtes ministre CDH de l'Environnement. Quelques critiques, tout de même, par rapport à ces primes. D'abord, elles sont sous-utilisées. 4 millions d'euros n'ont pas été utilisés, nous dit Viviane Teitelbaum. Et puis il y a une diminution du montant global. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces primes ? Pourquoi ça n'est pas optimal ? Alors d'abord, je pense que les primes sont un outil intéressant. Et quand je suis arrivée en 2014, et que j'ai succédé Vigno-Euto-Bruc, j'ai demandé à Bruxelles Environnement de réaliser un travail sur l'évaluation du dispositif Primes Énergie. Et j'ai décidé de reconcentrer les primes sur de l'audit, de l'isolation et du chauffage pour justement atteindre les objectifs qui sont les neutres. Et j'ai travaillé aussi sur toute une série d'extensions de public. Par exemple, je trouve tout à fait injuste, et peut-être pas très efficace non plus, que la facture d'une école intègre en fait les non-performances énergétiques des bâtiments. Mais la question, 4 millions qui ne sont pas utilisés. Oui, je vous explique. Donc on a travaillé sur d'autres types de public. Vous parliez notamment des bailleurs et des propriétés. On a travaillé sur la copropriété. Et donc on a remodifié un système, avec peut-être des primes qui ne sont pas aussi faciles qu'elles ne pouvaient l'être par le passé, notamment sur l'électroménager. Ça a été un choix. Ce choix a été fait par rapport à ce qui nous semblait le plus efficace sous barre d'un rapport d'évaluation de Bruxelles Environnement. Maintenant, il y a encore énormément de travail. Et c'est quelque chose auquel je m'attèle tous les jours avec l'administration, qui est extrêmement efficace sur le sujet. On a aussi simplifié les procédures pour faire en sorte, demain, qu'elles soient encore plus utilisées, qu'elles soient mieux connues. Il y a encore des campagnes de communication qui sont en cours. Et puis il y a toute une série de modifications aussi qui sont encore aujourd'hui à l'agenda, sur l'efficacité énergétique, l'isolation par l'extérieur, l'achat de chaudières à consensation. Donc j'ai vraiment voulu les cibler aussi pour qu'on ne se retrouve pas dans un effet d'aubaine et qu'on vise la meilleure efficacité possible. Oui. Alors, Emmanuel Deboc, bonsoir. Vous êtes chef de groupe Défi au Parlement bruxellois. Alors, on le voit, on le dit, recentrage de certaines primes n'est pas encore optimale à 100% puisqu'elles ne sont pas toutes utilisées. Est-ce qu'on a tout à fait évité les effets d'aubaine avec ces primes aujourd'hui, selon vous ? Alors, dans un monde idéal, il ne faudrait pas de primes. Il faudrait faire en sorte que, naturellement, on soit amené, évidemment, avoir le comportement le plus responsable et faire l'investissement qui profite le plus à l'environnement. Alors, moi, personnellement, je préférais, évidemment, baisser le niveau d'imposition et donner du pouvoir d'achat pour que les uns et les autres puissent faire cet investissement, que ce soit un bailleur au profit de son locataire, parce qu'il louera sans doute plus cher et il aura un locataire qui pourra, effectivement, du coup, faire des économies réelles. Il aura peut-être un loyer de 50 euros plus cher, mais il aura 100 euros de charge en moins. Donc, faire l'évaluation des dispositifs, je trouve que c'est très important. Mais donc, pourquoi elles ne sont pas forcément nécessaires, ces primes énergie ? Non, non, je vous dis, le « dans le monde idéal ». Maintenant, l'incitation, c'est très bien. Il ne faut pas oublier non plus que ça fait 20 ans qu'on fait des primes. Que dans le passé, par ailleurs, il y avait un système qui était un peu injuste. Les pauvres, par exemple, pendant 15 ans, parce que vous êtes arrivés en 2004, je crois, donc c'était à ce moment-là que vous l'avez... 2008 ? Oui, non, non, je suis arrivée en 2004 et on les a commencées vers 2007-2008. Bon, mais on a eu une bulle. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a eu une bulle. À un moment donné, on avait trop de primes. Et donc, il a fallu aussi cadenasser le système pour éviter qu'on ait le système du photovoltaïque wallon. Et il y avait dans certaines communes les riches des communes pauvres qui ne pouvaient pas faire d'investissement économisant. En tout cas, ils n'étaient pas suffisamment aidés, alors qu'on aidait plus les pauvres des communes riches qui n'avaient pas les moyens de le faire. Et ce qui est intéressant dans ces primes, c'est surtout d'avoir, je pense, une analyse par rapport au coût environnemental que ça peut représenter. En clair, quelles sont les primes les plus utiles pour diminuer l'empreinte écologique ? Et celles qui existent actuellement, selon vous, est-ce que ce sont les plus efficaces ? Je trouve qu'on peut effectivement maintenant faire affiner le modèle pour dire est-ce qu'il vaut mieux concrètement isoler la maison en passant du toit vers le bas, les murs, etc. Or, souvent, c'est le toit qui est un des facteurs les plus importants pour diminuer effectivement cette déperdition. Ou est-ce que, par exemple, il faut plutôt axer sur, un exemple dont on parle peu finalement, mais qui est très fort responsable de la dégradation de notre qualité de l'air, le chauffage domestique et en particulier en mazout. Il y a énormément aujourd'hui d'immeubles, que ce soit les propriétaires, que ce soit des locataires, qui ont encore des vieux chauffages. Je sais, mais là, peut-être qu'il faut mettre plus l'accent sur ces dispositifs-là parce que ça permettra d'améliorer la qualité de l'air beaucoup plus que d'autres mécanismes de prime très intéressants, mais qui n'auront pas le même impact sur notre empreinte écologique. Alors, Marc-Jean Gaiselge, bonsoir. Vous êtes député bruxellois PS. Alors, on entend certaines critiques par rapport aux primes, d'autres qui disent qu'il faut compléter le modèle, l'affiner, votre vision des choses. Moi, je crois que c'est un bon incitant. Je pense aussi que les procédures ont été simplifiées. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai parce que j'ai aidé des administrés qui ne s'en sortaient pas avec les papiers. Et ça m'a l'air d'avoir été amélioré de ce point de vue-là. Maintenant, ça, c'est le particulier qui fait l'effort. Mais je pense aussi que les pouvoirs publics ont un effort à faire. Et je prendrai en exemple la ville de Bruxelles, qui a un parc de logements assez important, logements sociaux, régies foncières. Et j'ai vu que le bourgmaise Philippe Clos avait décidé d'investir 30 millions pour l'isolation des bâtiments. Alors, ça a un avantage, évidemment, contre la lutte contre le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre. Mais ça aussi, un autre impact important, c'est la diminution de la consommation pour les locataires. Et c'est là que, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est qu'il faut aussi jouer pour éviter au maximum la fracture sociale en matière d'environnement, de gens qui ont la possibilité de faire des travaux d'autre part. Et donc, quelque part, c'est travailler avec le bailleur aussi. C'est le bailleur public, mais je crois que le bailleur public doit vraiment faire un effort. Et c'est un bel effort qui est développé par la ville de Bruxelles. Alors, simplification des procédures, on a été assez loin, selon vous, où il faut encore... Non, il faut encore aller... Je disais justement, aujourd'hui, c'est une autre prime, mais c'est la prime bruxellaire, par exemple. On aura l'occasion d'en parler. Oui, peut-être. Mais bon, là, au niveau administratif, je peux vous dire que pour avoir cette prime, qui est quand même pas très lourde, il faut faire des... Donc, la prime bruxellaire, c'est ce qui permet d'avoir un abonnement de transport en commun et de Cambio, si on se débarrasse de sa voiture. Oui, mais elle est vraiment trop complexe. Mais on en parlera tout à l'heure, si on a l'occasion. Alors, simplification, nous dit-on, Céline Frémaux. Ça a été fait dans le cadre de la réforme, justement, en ciblant sur audite isolation et chauffage. Il y a aussi des catégories qui ont été valorisées. Je vous ai dit, les questions des collectivités sont fondamentales. Pour moi, les copropriétés. On a pu travailler, justement, aussi sur les propriétaires. Donc, ça veut dire qu'à terme, il faut abandonner pour le particulier, vous pensez, et concentrer sur le pouvoir. Non, pas du tout. Ce que je pense qui est fondamental, c'est que les collectivités, à un certain moment, doivent être encouragées. Parce qu'à un certain moment, avoir une école, on voit, c'est un gouffre énergétique, ça a des répercussions énormes sur la facture des parents. Je pense qu'il ne faut pas non plus travailler uniquement par le biais des primes énergie, parce qu'il y a toute une réforme aussi qui se fait, notamment par rapport à la performance énergétique des bâtiments à Bruxelles. Et donc, quand je suis arrivée en 2014, il y en a beaucoup qui m'ont dit, il faut arrêter ce qui a été fait. Et je vous assure que j'ai considéré que c'était inexact. Et je le dis ici, Madame Huitebrouc le sait, parce que j'avais une conviction, c'est que ce chemin qui avait commencé à être emprunté était bon. Et donc, je n'ai pas cédé, effectivement, à une demande de cesser la performance énergétique des bâtiments, que du contraire, puisque j'ai élargi le champ d'application des hausses standards, justement, en performance énergétique, à tous les types de bâtiments. Avant, c'était uniquement au logement. Aujourd'hui, ça peut être, effectivement, aux hôpitaux, aux magasins. Et puis, Madame Huitebrouc, vous pouvez réagir. Non, j'ai réagi parce qu'effectivement, vous allez continuer, et tant mieux. Et je voudrais bien rencontrer ceux qui ont dit d'arrêter cette politique, parce que s'il y a bien une politique qui a fonctionné, c'est, effectivement, toute la politique sur la rénovation, les bâtiments exemplaires. Par exemple, aujourd'hui, vous avez vu les articles, on vient de l'étranger pour voir comment on a lancé ces bâtiments exemplaires. Il faut faire cet incitatif, il faut travailler sur la... On le sait. Et je pense que les chiffres sont toujours pareils. C'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, ça provient quand même des bâtiments. Ça provient des bâtiments. Et donc, nous avons un parc immobilier qui est évidemment très, très ancien. Donc, c'est sur, évidemment, la nouvelle construction, mais surtout sur la rénovation. Et là, je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Alors, si je puis me permettre, on va avancer dans le débat avec le potentiel d'énergie renouvelable. Il y a un programme qui s'appelle SolarClick qui a été lancé. Entre 2007 et 2020, il y a 85 000 m² de panneaux photovoltaïques qui doivent être installés. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, le projet doit encore voir le jour. Et donc, l'idée, c'est l'équipement de 150 bâtiments publics. C'est une bonne mesure, ça, Mme Teitelbaum. Il faut l'amplifier, cette mesure-là, selon vous, ou pas ? Alors, c'est une bonne mesure parce qu'il faut effectivement travailler là-dessus. Nous, on se pose plutôt la question de l'opportunité d'investir quasi exclusivement dans une technologie. Parce qu'avec les certificats verts, on est à peu près à un milliard d'investis là-dedans. Et donc, alors qu'on sait, et on vient de le dire, ce sont quand même le mode de chauffage, l'isolation, etc. Donc, nous, on se pose quand même la question par rapport à cette... Pourquoi vous craignez l'émigence d'une bulle photovoltaïque comme elle a pu exister à d'autres endroits ? Non, je ne sais pas. À Bruxelles, en tout cas, toutes les précautions ont été prises pour éviter la question de la bulle. Aujourd'hui, maintenant, sur le photovoltaïque, on a quand même toute une série d'objectifs à atteindre. Il faut quand même se rappeler, le fameux accord Borden-Shering en 2015 conclu sur présidence bruxelloise. On n'a pas non plus 15 moyens de faire aujourd'hui du renouvelable. On peut expliquer le Borden-Shering. C'est la répartition de la dette climatique, en fait, entre les régions et le fédéral, qui est intervenue après six ans de discussion, et très arbre et très compliquée. On a la chance, c'est Bruxelles qui a mis les négociations, et ça a fonctionné. Donc, chacun a des objectifs. Et venant de ces objectifs, il faut savoir que la région bruxelloise a récupéré l'équivalent de 80 millions de cette opération. Et donc, j'ai pris la décision de travailler ici, Belga, pour l'équipement des bâtiments communaux et régionaux. C'est les 150 projets. Mais il n'y a pas que ça. Je vous rassume. Il y a aussi 10 millions dans le logement social. Il y a l'accompagnement des entreprises. Donc, il y a cette mesure différente. Il y a une carte solaire qui vient d'être publiée, où effectivement, chacun peut savoir si sa toiture est bien disposée par rapport aux économies d'énergie et à l'installation de panneaux photovoltaïques. Une question, Emmanuel de Bob. On peut toujours faire cette opération aujourd'hui, installer des panneaux photovoltaïques. Sans avoir isolé son toit. Est-ce que ça a du sens ? C'est exactement ce que je disais par rapport à l'évolution des politiques publiques. Je pense que ça n'a pas de sens de subventionner concrètement cet investissement-là si on n'a pas isolé le toit. Pourtant, c'est le cas aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. Alors, le panneau photovoltaïque, non, pas pour les privés. En l'occurrence, pas pour les privés. Le panneau photovoltaïque, c'est le panneau photovoltaïque. Donc, on est obligé d'avoir isolé sa toiture pour pouvoir bénéficier. Non, il n'y a pas de prix. Il y a des certificats verts, je veux dire. C'est pour ça que je disais justement, il faut éviter de piéger, si je puis dire, le consommateur par un système incitatif. Et c'est pour ça que j'expliquais qu'au début, un peu ce qu'on a connu avec le fédéral, quand on a à un moment donné subventionné la voiture diesel pour lutter contre le réchauffement climatique, on a encouragé des dizaines de milliers, des centaines de milliers même au niveau fédéral, personne ne passait de l'essence au diesel. Et c'est ce qu'on a évité peut-être, nous, à Bruxelles, d'inciter les gens à ne pas mettre du photovoltaïque partout. En Wallonie, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils se sont retrouvés avec la bulle parce que c'était trop intéressant. Or, aujourd'hui, le tir investisseur permet finalement à tout qui veut mettre des panneaux photovoltaïques d'avoir une rentabilité correcte tout en ne dépensant plus autant qu'il y a dix ans pour mettre une installation et d'être à terme complètement indépendant. C'est vrai que le dossier est technique. Donc, on essaie de simplifier au maximum pour que les gens comprennent si ça a un sens, tout simplement. Parce que le photovoltaïque, évidemment, c'est devenu presque un gros mot. Dès le départ, le système bruxellois était totalement différent, je veux dire, du système Wallonie. Et ce sur quoi on a vraiment misé, c'était aussi le photovoltaïque sur vraiment des très grandes surfaces, des très grands toits, Audi par exemple, le Cora Underleck. Et là, je trouve que ma brue, il y a plein de grands bâtiments qui l'ont fait. Et franchement, ça, ça a vraiment des bonnes répercussions. Maintenant, évidemment, il n'y a pas des milliers de grands toits comme ça. Pour privilégier le public dans l'installation, on vient de faire une rénovation de toit d'école. Je prends la commune de Forêt, par hasard, que je connais un peu. Et on vient de terminer. On a signé une convention avec l'opérateur qui distribue le gaz et l'électricité à Bruxelles. Et on a refait, on a posé des panneaux solaires sur un toit d'école. Et on a trois bâtiments comme ça à Forêt. Et l'exemple de ma brue, parce que ça, c'est une superficie, et juste à côté, il y a le Centre européen de fruits et légumes, où on pourrait, évidemment, bénéficier de ces surfaces énormes pour améliorer et produire de l'électricité. Pour le particulier, Céline Frémot, comme il y a un retour sur investissement avec ces certificats verts, et qu'on peut mettre du photovoltaïque sans avoir isolé son toit, est-ce qu'il n'y a pas là, selon vous, un paradoxe qu'il faut corriger ? Mais, en fait, aujourd'hui, il faut savoir comment est-ce qu'on a travaillé. Je pense que ce qui a été expliqué très clairement, c'est qu'il y avait des objectifs. On a travaillé sur les grands ensembles au départ. Et puis, moi, je suis passée sur les toitures régionales et communales. Et il y a d'autres types, aujourd'hui, de publics qui sont visés. J'étais en train de vous expliquer, par exemple, que le logement social va faire l'objet d'un investissement de 10 millions d'euros. Il est évident, par exemple, qu'on ne va pas aller mettre du photovoltaïque sur des toitures de logements sociaux, à partir du moment où on a l'isolation, qui n'est pas correcte. La carte solaire, justement, que vous évoquiez, permet de voir, aujourd'hui, par rapport aux particuliers, quelle est l'efficacité qui peut être produite et les retours. Ma question, est-ce que c'est raisonnable de permettre à quelqu'un en particulier d'installer du photovoltaïque alors que son toit n'est pas rénové ? Vous n'avez pas répondu à la question. Votre réponse, rapidement, s'il vous plaît. Mais moi, je pense, aujourd'hui, il ne faut pas prendre les gens non plus pour des imbéciles. Il y en a qui le font, je peux vous le dire. Non, écoutez, franchement, je veux dire, de ce qu'on voit aujourd'hui, les gens qui travaillent, ça peut être corrigé aujourd'hui. Il suffirait d'avoir un incitant supplémentaire ou lié éventuellement... Mais c'est toute la question de la rénovation aujourd'hui et de la stratégie de rénovation globale. Oui, mais donc, je pense que l'informe que M. Poset est judicieuse. Des primes rénovation et des primes énergie qui doivent être liées. Oui, Viviane Teitelbo. Oui, moi, je voulais dire deux petites choses. La première, c'est qu'on est quand même, aujourd'hui, à près de la moitié des logements sociaux qui sont beaucoup trop énergivores. Donc, c'est bien, la ville de Bruxelles fait un effort, mais il faudrait vraiment, quand même, axer énormément là-dessus aussi. Donc, il y a des... Mais c'est fait dans des nouvelles constructions. Oui, les nouvelles constructions, ça, je sais. Mais bon, il y a les rénovations aussi, il y a... Mais la rénovation, c'est intégré, hein, aujourd'hui. Oui, c'est intégré. Oui, regardez, rien qu'à jette, il y a des barres de logements sociaux qui, pour l'instant, sont en train d'être rénovées, justement, dans l'isolation, qui sont des bâtiments sociaux qui datent des années 70. Ce qu'on nous dit également, c'est qu'il faudra des dizaines et des dizaines d'années qu'on arrive à rénover de manière efficace tous les logements sociaux. Non, non, parce que les plans de rénovation, on va dire, de logements sociaux, aujourd'hui, c'est 300 millions d'euros sur des périodes de quadrino, et la question énergétique est largement prise en considération. On va rénover, aujourd'hui, les logements sociaux pour en faire des gouffres énergétiques, ce qu'ils étaient auparavant. Emmanuel, pour dire qu'il n'y a pas que le photovoltaïque, dans le passé, on a, et vous avez subventionné très fortement, et j'étais d'ailleurs le premier Bruxellois à investir dans la micro-cogénération. Et donc, en clair, on produit de l'électricité aussi avec du gaz. Sauf que ce sont des technologies très pointues, qui ne sont pas toujours au point pour des petites unités, notamment des maisons, elles sont plutôt très performantes pour des hôpitaux, pour des usines, etc. Et là, clairement, il faut éviter d'engroger les gens à passer trop vite à une technologie qui n'est pas encore au point. Et je fais part de mon expérience ici. Moi, j'ai fait ce choix-là, j'étais le premier Bruxellois à avoir investi dans cet objectif. J'ai diminué de moitié ma consommation personnelle, mais ça n'a tenu que 5 ans, parce qu'après ça, la boîte a fait faillite, les technologies, ça tombe en panne, et il n'y a pas un suffisamment renouvellement pour permettre, en fait, à ces technologies de pointe d'être complètement au point pour l'ensemble de la population. Viviane Dettelbourg, vous lui demandez la parole. Oui, non, c'est parce que la ministre disait, là, tout de suite, on a investi dans le photovoltaïque, parce qu'il n'y a pas de différentes manières de... L'éolien à Bruxelles, ça me semble extrêmement compliqué. L'éolien à Bruxelles, ça semble compliqué, c'est clair. Dans les cimetières. On n'atteint pas nos 4% en région. On est à 3.3, on a fait augmenter. Voilà, oui, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être d'autres moyens de trouver des solutions. Par exemple, l'EMR avait proposé un fonds d'investissement régional lorsqu'on a eu tout le débat sur la précarité énergétique, où avec les distributeurs de réseaux, on pourrait économiser 40 millions, par exemple, dans le coût sociétal qu'il y a aujourd'hui à cause des procédures qui sont très lourdes pour récupérer l'argent, et investir ça dans la performance énergétique pour des logements sociaux ou autres. C'est vrai, mais ce n'est pas du photovoltaïque que l'on a besoin pour le renouvelable. On a des objectifs en renouvelable. Donc on doit les atteindre. Et là, on est obligé de passer par le photovoltaïque. Oui, mais donc je dis qu'il y a aussi d'autres solutions complémentaires. On pourrait peut-être aussi imaginer des groupements ou des coopératives avec plusieurs voisins qui... Alors une surface de toit suffisante, et faire des économies d'échelle aussi au niveau du placement et de l'achat des panneaux. Oui, et puis on passe à la fiscalité automobile, notre dernier point. C'est un point qu'on a introduit d'ailleurs dans l'ordonnance aussi, qui est la question de l'autoconsommation collective. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense, je suis vraiment très confiante aussi, justement, sur ce groupement de citoyens aussi, et sur cette autoconsommation consommation collective. Je pense que ce serait intéressant vraiment de stimuler ça. Alors la région bruxelloise est donc la seule région qui n'a pas encore modifié sa fiscalité automobile. Comment rendre ce parc automobile plus propre en région bruxelloise ? Alors il y a eu un rapport d'experts, mais qui n'a pas débouché sur un texte, une ordonnance qui pourrait être appliquée par rapport à cette nouvelle fiscalité. Emmanuel Debok, on n'y arrivera pas avant la fin de la légistature à une nouvelle fiscalité automobile qui promeut les véhicules propres. On y arrivera ou pas ? Moi, je suis un optimiste. Si vous me connaissez bien, moi, je suis un optimiste. Là, tu n'es pas optimiste, tu es naïf. Non, non, je suis un vrai optimiste. Et je pense, comme dans les allocations familiales d'ailleurs, où on a dit qu'on n'y arriverait pas, finalement, on a quand même bien travaillé. Il y a un certain nombre de choses que certains pensaient ne pas croire. Il y a des choses que vous ne dites pas au Parlement, si vous allez y arriver dans les allocations. C'est quand même incroyable. 30 secondes, 30 secondes. Il y a eu un rapport, ce qu'on n'avait jamais eu auparavant, avec des spécialistes qui se sont penchés, où on a mis, comme pour le groupe de fiscalité, on a mis tout ça sur la table. Là-dessus, après, il y a une décision politique qui ne vient pas. Alors, la décision politique, c'est de se mettre d'accord sur les modalités. Exemple, est-ce qu'on met les mêmes tarifs qu'en Flandre sur la gratuité de la voiture électrique ou pas ? Eh bien, certains ne souhaitent pas privilégier la voiture électrique. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, la voiture électrique est quand même le modèle en consommation, pas en production, qui est quand même le plus intéressant. Est-ce qu'il faut, par exemple, privilégier le diesel comme on l'a fait pendant 20 ans, ou au contraire, maintenant, le punir au point tel de piéger les gens et ne pas les accompagner ? Donc, il faut, en fait, faire quoi ? Réconcilier l'urgence sociale, et vous voyez, c'est le débat gilet jaune contre gilet vert, avec les impératifs environnementaux. On ne peut pas faire de l'écologie sans accompagnement social. Bon, vous, vous n'y croyez pas qu'on y arrive, ce sera donc pour la prochaine majorité. C'est trop pessimiste. Il faut aller vers tout, selon vous. Soyons concrets pour que les gens comprennent. Et certains me diront... Non, par rapport à la fiscalité de la voiture électrique, vous n'y êtes pas arrivé. Et je me souviens très bien de ce qui est bloqué, et je peux imaginer aussi ce qui bloque aujourd'hui. Mais donc, je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui... Vous êtes privilégiés pour être concrets, selon vous ? Mais bon, on parle de sortie du diesel, donc je pense que... Mais de sortie du diesel, on peut aussi dire que demain, on rase gratis. Moi, j'entends, pendant 15 ans, ça ne sert à rien. C'est maintenant. Les urgences, c'est une des choses. Donc, sortie du diesel le plus rapidement possible pour vous. Mais ça, de toute façon... Alors, la tarification zonale, qu'on appelle péage urbain ou quoi que ce soit, il y a des idées qui sont sur la table. Il y a des débats. On les connaît, ces débats. Ils durent depuis très, très longtemps. Je pense que c'est une possibilité véritablement... Et une exonération fiscale totale pour les véhicules électriques ou pas, pour que ce soit concret, pour qu'on comprenne ? Oui, oui. Ça peut être... Je veux dire, ça peut être dans le panier des solutions. Il n'y a plus... Mais si on ne fait rien au niveau de cette fiscalité automobile, je pense qu'effectivement, on est en train de perdre vraiment... Alors, il reste trois minutes, Marc-Jean Gaïsset. Il ne veut pas dire qu'on doit aussi diminuer le trafic automobile avant. On est d'accord sur les urgences. Pour y arriver, moi, je veux qu'on respecte un principe d'égalité. Quelqu'un qui peut s'offrir aujourd'hui une voiture électrique à 130 000 euros, si, en plus, on l'exonère de toute taxe de circulation, par rapport à des pensionnés qui ont un véhicule qui ne pourront plus utiliser au 1er janvier, il me dit que je fais 2 000 ou 3 000 km par an et c'est vraiment indispensable. Je n'ai pas les moyens de remplacer mon véhicule. Là, il y a quelque chose qui, sur le plan d'égalité sociale, est inacceptable. Donc, il faut aussi quelque chose d'équilibré. Il faut à la fois répondre à la demande des gilets verts, mais ne pas ignorer les gilets jaunes. Et ça, ça me semble vraiment... Ça ne peut pas être un peu pollué. Oui, c'est l'un peu pollué. Rapidement, s'il vous plaît, il reste moins de deux millions. Non, le volet fiscalité automobile fait partie de l'ensemble des mesures qui ont été prises dans le plan Air, Climat, Énergie et la liste qui doit être mise en place... Mais vers quoi on va concrètement pour vous ? Les priorités du CDH... Les priorités du CDH, en matière de qualité de l'air, je pense qu'elles ont été très clairement défunies, que ce soit la zone de basse émission, la sortie de diesel. Et là, je ne rejoins pas Mme Heutebrouk. On ne veut pas faire aujourd'hui une écologie qui est uniquement axée par rapport à des gens qui comprennent. Il faut la pédagogie. Tokyo a mis 10 ans pour sortir du diesel. On l'en mettra une dizaine d'années. Les groupes d'experts sont convoqués. On y travaille. Il y a toute une série de modalisations qui sont fondamentales. La fiscalité environnementale doit être une fiscalité aussi inclusive qui permet aux ans de comprendre les choix qu'ils vont pouvoir poser, de les planifier. Moi, j'ai aussi une attention particulière par rapport aux familles à Bruxelles. J'étais moi-même mère de quatre enfants. Il y a des modes de transport que j'ai dû privilégier à un certain moment. Pour qu'on vous comprenne, fin du diesel une dizaine d'années, sur les véhicules électriques, une aide, mais pas une exonération totale. Il y a la question fondamentale qui est effectivement celle des voitures de société. Vous avez aujourd'hui un nombre impressionnant de voitures de société. Un tiers du parc bruxellois est en leasing. Et donc, vous passez sur un système de voitures de société. Si le fédéral ne s'empare pas de cette question, on aura beau mettre en place tout ce qu'on veut, les zones de basse émission, les sorties du diesel, il faut quand même savoir qu'on est la capitale du pays et qu'on a un problème de nafteur. Alors, Lydiane Teitelbaum, boîte de sa priorité et les priorités du MR en matière de fiscalité automobile. Oui, donc nous pensons d'abord qu'il faut fixer des normes environnementales parce qu'aujourd'hui, on parle d'essence plus ou moins polluante. On peut parler de diesel. Peut-être que dans dix ans, on aura un diesel qui n'est pas du tout polluant. Donc, il faut fixer les normes environnementales et c'est aux constructeurs de s'adapter et de trouver les solutions pour répondre à ces normes environnementales. Deuxièmement, comment ? Sans tricher. Oui, de préférence, sans tricher. Nous, on pense aussi qu'il ne faudrait plus faire une fiscalité basée sur la cylindrée, mais basée sur les caractéristiques environnementales, très certainement. Après, il y a aussi d'autres... Trouver des alternatives, des carburants alternatifs, travaillés sur cette recherche, sur la recherche et le développement. Il faut investir aussi. Le CNG est l'objet de beaucoup de débats. Oui, il faut vraiment investir là-dedans. Ça, c'est concret. Voilà, je vais vous arrêter parce que le débat est terminé. Déjà ? On aura compris en tout cas qu'en matière de fiscalité automobile, même si certains sont optimistes, on n'est pas sortis de l'auberge. Et je pense qu'effectivement, un accord avant la fin de la législature, ce sera compliqué, mais qui vivra, verra. Merci en tout cas d'avoir assisté, participé à ce débat. M, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501